Hey, c'est John McWalter Robinson et bienvenue dans les rois de la customisation. Tu vois, ça c'est une Citroën AX. Yeah, l'omelette de fromage, voulez-vous coucher avec ma ? F*** you Frenchies ! Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va changer ce pare-brise. Je vais te montrer comment on fait. Pour retirer le pare-brise, il faut commencer par virer ce truc. Ouais, c'est aussi facile. Ensuite tu rentres dans la voiture, comme un roi ! Tu recules le siège. Ouais, on a reculé le siège. Ensuite tu lèves tes jambes et tu dégommes ce truc. C'est ce que nous faisons dans l'Amérique ! Salut à tous, c'est Marcel Bagnol. Aujourd'hui on va voir comment on change un pare-brise sur cette magnifique AX. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une troisième AX. Parce qu'on a un petit projet. Allez, c'est parti ! Alors pour démonter les pare-brises, il y a deux outils qu'il vous faut. Soit un couteau pour pouvoir découper le joint, mais il faut en acheter un bon parce que nous on en avait un pourri et ça fait des sacrés résultats. Ou alors vous avez le deuxième outil, la corde à piano. Parce que oui, la corde à piano à la base, c'est un outil de carrossier. Ce n'est pas du tout un truc pour buter les gens de Hitman. Et sinon, si tu es vraiment une crevure et que tu n'as pas d'argent, tu prends deux bouts de bois, un câble de vélo et ça marche très bien aussi. Et enfin, le dernier outil qu'il va te falloir, à moins que tu aies des doigts de poulpe, c'est les ventouses. Parce que autant, quand tu vas vouloir virer l'ancien pare-brise, si tu le changes, tu t'en fous de le péter, ce n'est pas très grave. Tu peux le virer, le baigner, on s'en fout. Mais le nouveau, il ne faudra pas le rayer, il ne faudra pas le tordre parce qu'il ne va péter. Du coup, il faut pouvoir le tenir. Mais en même temps, il va falloir pouvoir le tenir avec la colle sur les bords. Comment tu fais ? Oui, parce que ces trucs bleus là, ce n'est pas des téléphones. Allo ? Je ne capte rien ici. Lorsque vous utilisez la corde à piano, il est plus pratique d'être deux. La personne à l'extérieur force pour couper la colle, tandis que la personne à l'intérieur n'a que pour gérer le va-et-vient de la corde. Il est inutile de chercher à forcer, vous ferez chauffer la corde et elle cassera. Pour bien couper la colle, il faut être dans l'axe du joint. Il ne faut pas ni frotter contre le verre, ni frotter contre la carrosserie. Une fois que vous avez retiré la colle, vous pouvez appliquer vos deux ventouses pour retirer le pare-brise. Là aussi, je vous conseille d'être deux. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec la corde à piano, on a coupé toute la colle autour du pare-brise, afin de pouvoir séparer le pare-brise de la voiture. Et ensuite, on a retiré la colle qui était sur la voiture, afin que la nouvelle colle qu'on va mettre sur le nouveau pare-brise accroche le mieux possible à la voiture. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer le pare-brise. Et pour ça, on va utiliser des morceaux de scotch, qu'on va mettre un petit peu partout autour de la voiture pour faire des repères. Ensuite, grâce à ces repères, on pourra mettre la colle et viser du premier coup correctement pour poser le pare-brise. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du scotch sur la voiture et sur le pare-brise, qu'on va séparer ensuite au cutter au milieu. Comme ça, on est sûr que ça va tomber l'un en face de l'autre. On fait ça dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Comme ça, on est sûr qu'on est bon partout. Une fois que vous avez bien dégraissé votre nouveau pare-brise avec de l'acétone, il faut appliquer le cordon de colle. Pour bien appliquer le cordon de colle, il faut avoir le pistolet le plus à la verticale possible et ne pas avoir de trous dans votre cordon de colle. Une fois que vous avez mis la colle sur le nouveau pare-brise, il suffit de revenir le poser en commençant par le bas, en visant les deux marqueurs, puis en le posant délicatement vers le haut, toujours en surveillant que vous respectez bien les marqueurs que vous avez établis. Voilà, c'est comme ça qu'on change bien un pare-brise. Et pas avec la méthode américaine qu'on vous a montré au début. Là, il va falloir attendre déjà trois heures que la colle polymérise un minimum. Ensuite, on va pouvoir remettre le joint autour du pare-brise, puis la baie de pare-brise, et ensuite, à l'intérieur, tous les caches qu'on a démontés pour pouvoir avoir accès à l'intégralité du pare-brise. Alors, ce sont des étapes qu'on ne vous a pas montées parce que d'une voiture à l'autre, c'est très différent et que ce n'est pas vraiment compliqué à faire. Ça reste une opération qui est assez compliquée. Je vous déconseille de le faire si vous êtes vraiment pas sûr de ce que vous faites. Et surtout, je vous conseille de la faire à deux. Parce que c'est en essayant tout seul, en général, qu'on fend les pare-brises. Un dernier détail, c'est que là, on fait ça sur des vieilles voitures qui n'ont pas de détecteurs de pluie, de désembluages électriques. Donc, c'est assez simple. C'est vraiment un verre qui est posé sur la voiture. Si vous avez une voiture plus récente, je vous conseille fortement d'aller chez un spécialiste plutôt que d'essayer vous-même. C'est un coup à péter plus de trucs que vous allez en réparer. Et ça serait vraiment dommage parce que ça a commencé à vous coûter beaucoup plus cher que ça ne vous aurait coûté en allant chez le professionnel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à utiliser les commentaires. Et surtout, le mieux pour nous soutenir, ça reste de partager la vidéo. Voilà, allez, salut les gars ! Sous-titrage ST' 501